Musique Salut tout le monde c'est ML2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Metroid Prime 2 Echoes à 200% Aujourd'hui un épisode riche en objets à récupérer mais possiblement que l'épisode sera plus court que la plupart des épisodes Ouais allez-y c'est ça, attaquez-moi, c'est pas grave Tout simplement parce que j'ai fait mon petit entraînement comme j'ai l'habitude de faire avant de tourner Et à chaque fois j'ai essayé de prolonger l'épisode mais normalement tu peux plus prolonger l'épisode donc t'es obligé de faire au mieux Et par rapport à ce que j'ai pu voir de l'itinéraire qu'on va faire, comme je vous l'ai dit on va récupérer pas mal de choses Et ça dépendra de comment je joue en fait, si je joue mal ça va durer longtemps, si je joue bien ça durera le temps qu'il faudra Alors on va se rendre ici là, parce que c'était par là-bas qu'il fallait continuer, j'avais fait demi-tour pour pouvoir sauvegarder Parce qu'on avait activé ça la dernière fois, donc on va le prendre Voilà, on peut pas aller derrière pour l'instant Ouh ça par contre j'aime pas J'ai mal joué là, mais ça a été plus vite que prévu Alors on passe ici, on se met en bull morphing Et au premier, hop, une petite bombe Et clac, une réserve d'énergie Ça fait toujours plaisir de récupérer une réserve d'énergie C'est vraiment les réserves que je kiffe le plus à voir Je pense que pour la plupart des personnes aussi Ok, hop, donc on repasse ici On retourne là, et puis du coup forcément on retourne à droite Voilà On fait le même chemin Parce que, ok, il y a tout dans ces saloperies qui ont repop là Donc là par contre on va les déglinguer Allez, voilà Spam ! Ils sont chiants tués Faut bien viser pour les tuer quoi Ok On continue Donc on continue par là-bas On avance Hop Rayon de... rayon sombre Et normalement ici Allez, ouvre la porte Ah, non, c'est pas ici encore Alors ok les gars Si tu veux Toi tu vas claquer, voilà Toi là-bas tu vas te barrer, c'est bien Donc on a un objet ici Il va falloir qu'on le récupère Mais avant il va falloir que je déglingue ceux-là Ok On va utiliser les missiles Trois petits missiles Et puis s'en vont Ok, il est où l'autre ? Il est là Tiens Tiens Et tiens Ok Kaboum Et on va avoir d'autres qui vont arriver Quatre total Et puis ceux-là pour les déglinguer C'est pas compliqué On va charger notre rayon sombre Un petit rayon sombre ça suffit Si vous voulez Hop Toi aussi là-bas En plus on récupère des rayons de lumière Sauf que des rayons de lumière pour l'instant Je peux point Ok Maintenant qu'ils sont décédés On va pouvoir récupérer Cette fameuse réserve Alors qu'est-ce que c'est que ça déjà ? C'est une amélioration Ce n'est pas une réserve C'est une amélioration Et cette amélioration C'est Le Super Missile Ok Cette attaque surpuissante Utilise 5 missiles Activez le rayon de puissance Puis maintenez Ah Enfoncez pour charger Puis tirez On va appuyer sur le stick Enfin le bouton vers le bas Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre Avec mon béganement Enfin bref On va exploser maintenant Quelques petites caisses Avec le rayon de lumière Voilà Pour récupérer des recharges De rayons sombres Parce que ça fait plaisir Bon Par rapport à peu d'énergie Ouais d'accord Allez rayons sombres Là il n'y a pas grand chose Ici peut-être Voilà Là ça fait plaisir Rayons sombres Rayons sombres Ça je peux le péter ou pas ? Ouais rayons sombres Pas grand chose Je m'attendais à plus Mais bon bref Du coup on va prendre Ceci C'est joli en tout cas ici Très 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 joli Et derrière on a une porte verte Et les portes vertes On peut les exploser Avec un super missile Voilà Donc ce genre de salle On s'en souvient On va se rendre vers un générateur d'énergie Enfin un contrôleur d'énergie Je crois que c'est ça J'ai déjà oublié le terme Ok Allez ma petite Samus Voilà Demi tour Clac Et ici C'est la même histoire Le gardien est mort Terminé Sujet luminos décédé depuis 1,2 décacycle Outre les blessures reçues au combat Le sujet montre de nombreux signes De tentatives de possession Qui ont toutes échoué Et résister à ses assauts A dû requérir Une énergie Et une résistance Psychique incroyable Physique incroyable Bon on va activer l'hologramme Pour voir un petit peu le monsieur Un grand guerrier pénètre Dans le temple de Torvus Puisses-tu réussir Là où j'ai échoué Je suis Avok La dernière sentinelle de ce temple Écoute bien ce que j'ai à te dire Comme tu peux le constater Ce temple a subi Les ravages de la guerre Si la pièce principale A été relativement épargnée Le reste du temple A été inondé Tes forces seront mises A rude épreuve Pour traverser Ces secteurs inondés Et trouver les clés Du temple sombre L'eau qui croupit Dans le monde des ténèbres Est très toxique Évite-la si possible J'ai mis à jour Ton module de traduction Tu peux désormais Accéder à nos systèmes Et ouvrir les portes Marquées d'un hologramme De couleur émeraude De nouveaux territoires Te sont désormais ouverts Les ING traqueront ta lumière Sans relâche Ne les sous-estime pas Notre rencontre touche à sa fin Puisse la lumière des heures Éclairer ta chasse Et bien voilà qui est fait Énergie complètement rechargée Et vu que maintenant Je peux traduire Les hologrammes verts Enfin les écrits verts Bon ici Voilà c'est un écrit vert Parce que là On dirait qu'il est orange Mais non il est vert Le monde disparut Parmi tous ces tourments Nous découvrîmes De nombreuses anomalies troublantes Des perturbations spatiales Apparurent à travers nos régions Des objets entrèrent Dans un état de flux dimensionnel Leurs atomes divisés Entre Ether et ailleurs Mais nous n'avons que peu de temps Pour nous préoccuper De ces événements étranges Car nous avions déjà trop à faire Avec ces terres ravagées Ils n'ont pas soigné La maladie en temps et en heure Entre guillemets La maladie c'est bien sûr Ce qui s'est passé sur leur planète Bon du coup demi-tour Maintenant qu'on a la capacité De déchiffrer Les écrits émeraude On a pu voir qu'il y avait Un écrit émeraude Au centre De la grande salle Où on était tout à l'heure Donc juste derrière C'est à dire juste là Double saut Waouh Clac Même pas mal On va l'activer Voilà Mais juste avant J'aimerais me refaire le plat encore Si je peux Voilà Allez donne moi ça Ça Ils sont fous Ok ok je me casse Tu veux pas de moi Ok je m'en vais Ciao ciao Alors on va ouvrir ça Et avant d'aller plus loin On va péter ça Tant qu'on a des missiles On sait jamais si un jour Je repasse par là Et que j'ai pas de missiles J'aurais l'air con Donc on va classer ça On passe Clac On va se mettre en bullmorphing Tout de suite Et passer sous la plateforme Pour aller récupérer Une réserve de missiles Ok Ça par contre Ça va être un peu emmerdant Allez Clac 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 Allez bouge Wow Attends C'est pas possible ça Mais Tu as dégagé oui Voilà C'est bon Il a claqué Très bien On peut passer maintenant Ok Juste au dessus On a des saloperies C'est toi déjà Hop Au dessus Tu veux pas sortir Sors de ton trou Il veut pas sortir lui Bon écoutez Voilà je te fais d'eau Non bon bah écoutez On va le laisser Attends nous on va analyser ça L'attaque ING Le jour arriva Le jour arriva où des failles dimensionnelles conduisant à un monde obscur déchirèrent les cieux D'horribles nuées sombres s'échappèrent de ces failles Prenant possession des êtres vivants Et les transformant en ce que nous appelâmes les créatures sombres Ces créatures devinrent nos ennemis Et Heather ne connut plus jamais la paix Voilà comment ça s'est Malheureusement passé Ok Non pas ce rayon là Ce rayon là J'ai toujours du mal à les sélectionner Parce que Si on regarde bien sur la droite Le rayon de lumière il est à droite A gauche pardon Et le rayon sombre il est à droite Alors que ici c'est l'inverse Ce qui est pas très logique Bon bref Allez on avance On a des réserves de fazons juste ici On va les laisser parce qu'on s'en fiche La musique a changé Oh c'est fermé Et voici des pirates de l'espace Mais par contre ces pirates là on les a pas encore vus Ceux là Ils ont l'air bien costauds Ils ont un bouclier Ils peuvent aller assez vite Et ils sont bien stuffés Allez on va les analyser tout de suite Commando pirate Formé à chasser le chasseur Les unités commandos des pirates de l'espace Sont équipées des armes Ok oui Relis un petit peu ce que tu t'es en train de dire Donc je disais Les unités commandos des pirates de l'espace Sont équipées des armes les plus performantes Telles que le canon à impulsion variable Le lance grenade d'énergie Ainsi que la faux d'énergie Deux puissants propulseurs Leur permettent de se déplacer rapidement n'importe où Un bouclier de protection portatif Repousse la plupart des attaques Mais ne peut être déployé Que pour une période limitée Voilà maintenant je vais vous déglinguer Alors toi rayon de charge dans ta bouche Et oh pas mal Elle est ce qu'il tient Bon bah ils sont morts Ok L'autre j'ai du l'exploser direct avec mon rayon sombre Je n'ai pas dû faire gaffe Bon bref du coup on peut passer par là avec De l'autre côté Merci Je le disais On peut passer par là Avec notre rayon De charge classique Et on va se rendre dans les heures sombres Maintenant Ok Téléportons nous En attendant je regarde un petit peu ce que j'avais à analyser Ça a l'air d'être bon Ouais Ouais Nice On avance Allez vite Je suis en train de perdre de l'énergie On va se mettre dans cette bulle Et tout de suite On va analyser une nouvelle créature Celle-ci Le chasseur ING Les chasseurs ING patrouillent à la surface de les heures sombres A la recherche des ennemis de la horde Ils peuvent se rendre invisibles Pour mieux surprendre leurs ennemis Les chasseurs ING peuvent générer de longues tentacules mortelles De longues tentacules mortelles Qu'ils utilisent très efficacement en combat Fourbes et sans merci Les chasseurs ING Terrasse leur proie ou meurt Ok Donc là on va pas se prendre la tête On va se faire un petit rayon de lumière Là Vas-y viens maintenant Ils sont un peu cons Donc normalement ils devraient venir vers moi Je dis normalement Voilà Il est venu vers moi Il est mort D'ailleurs il y en a un derrière qui est mort aussi C'est parfait mon ami Donc maintenant on va se balancer là-dessus On va faire des escalades Ok Ok On va aller là On va monter par ici Classe Et on va aller par là-bas Avec notre rayon sombre La porte s'ouvre direct C'est cool Et juste là on a un point de sauvegarde Alors on va tout de suite sauvegarder On quitte pas la partie Parce qu'on va avoir un boss fight Et comme vous le savez Quand vous perdez dans Metroid Peu importe le Metroid Vous reprenez depuis la dernière sauvegarde Que vous avez fait Alors autant sauvegarder ici Pour sauvegarder à peu près 15 minutes de jeu là Pour éviter de refaire 15 minutes après Même si théoriquement Je ne devrais pas avoir de soucis Pour vaincre le boss C'est juste par précaution Parce qu'on sait jamais De la fourberie peut très facilement arriver Ok Donc ça c'est dans le monde de la lumière On ne peut pas y aller pour l'instant Enfin dans le monde de la lumière Dans les heures Ok un petit peu Un petit peu d'endroit pour respirer Ok Donc là il nous faut notre rayon de lumière Voilà Bull Morphing Oh Non ça a failli Ça a failli Normalement on ne peut pas le faire Mais ça a failli Alors qu'est-ce qu'il se passe ici Déjà là-haut on peut voir qu'il y a une clé Et on voit qu'il y a un autre méchant Sauf que ce méchant là Possède une certaine capacité Il nous intéresse du coup Il nous intéresse Alors ça Ça va dégager Ça aussi Ça aussi Et du coup ici On a une clé de temple Qu'on ne peut pas encore récupérer On va récupérer ça après Regarde toi là-haut Oh super Bull Morphing On y va On a quasiment toute notre énergie Ça peut le faire Alors qu'est-ce que c'est que ça Hop Le gardien turbo On va lire un petit peu Ce qu'il y a à dire sur lui Ce guerrier ING A acquis la puissance De la boule turbo Il est capable De charger ses ennemis A pleine vitesse Utilisant son corps Comme une arme puissante Lorsqu'il n'est pas Sous forme solide Combattez-le En mode Bull Morphing Pour vous créer De meilleures opportunités D'attaque Ok Du coup lui Wow Ouais d'accord C'est pas cool ça Ça me fait perdre tellement d'énergie ça Ok il est là Amène toi Ok donc ça Ça va lui faire bobo Voilà ça lui fait vraiment mal ça Oh par contre là il ne veut plus rien ça Oh là Donc là il se met en bull Morphing Faut faire gaffe Et donc là il faut que je l'attaque avec les bombes de puissance Ok Ah par contre il y a ces saloperies aussi Donc il faut faire gaffe Dégage Vas-y Ouf ça Ouf ça Je reprends un peu d'énergie aussi au passage Tiens Allez meure toi Ok c'est bon Merci Allez redeviens que normal Voilà Et redeviens normal Et là normalement Il y a nos soucis Oh mes enfoirés Viens je trouve Ok t'es où T'es là Amène toi Allez amène toi Gardien de sur vous là Tiens Ah il va se remettre en bull Morphine Sérieux Oh Ouais Bon il fait mal Par contre là je suis coincé Dégage Ah salopard Bon je joue un petit peu moins bien que quand je m'entraînais J'ai bien fait de sauvegarder Enfin bon J'ai bien fait j'ai bien fait Comme je l'ai dit c'est faisable On va pas crever pour si peu Parce que j'ai quand même pas mal d'énergie On a récupéré Une réserve d'énergie tout à l'heure Donc Allez T'as fini de t'amuser là On va faire des triangles et tout là Tiens voilà Il redevient normal et là par contre je vais le déclinquer Tiens Oh putain Il sort de là ? Oh j'ai plus rien d'énergie de lumière Cool Du coup est-ce que je peux Me démonter avec ça ? Est-ce que je peux au moins récupérer Des énergies de lumière Avec ces petits Ces petits gars là Ouais Aïe Décidément c'est pas C'est pas terrible Allez amène toi C'est pas grave Aller tirer moi dessus Les trucs là Allez sors de là Qu'est-ce qu'il est chiant Voilà Tiens Tiens Ah il se rend en boule morphing Ok J'avais pas mis autant de temps pour le battre la dernière fois C'était très rapide Oh de l'énergie C'est cool Hop Un peu d'énergie Un peu d'énergie T'as fini là ? Tiens Bon elle a presque plus d'énergie Donc bon On devrait pouvoir s'en sortir ou non Ouch Allez c'est ça Amusez vous avec moi là Je vous explose Comme ça je récupère votre énergie Bon si Tac Il veut toujours pas revenir normal Ah ça y est On va le faire là ou pas ? C'est toujours pas ça Ok Quelle énergie je récupère Voilà Bon ça devrait être la bonne là Allez Putain mais il est chiant à se foutre comme ça Allez gardien Sors de là que je te délingue là Là j'ai plus qu'un coup à te donner C'est fini Tiens Nom de nom Eh bon Eh bah Bon au final l'épisode durera peut-être un petit peu plus longtemps que prévu Parce que normalement là On est à 20 minutes de vidéo Et je suis censé être un point de sauvegarde En tout cas sur mon Sur mon programme Enfin c'est pas grave Clac Du coup on récupère une nouvelle capacité C'est la boule turbo Du coup on récupère ce que Le chasseur ING avait sur lui Yeah Activez le mode Ball Morphing Et appuyez sur B Pour charger Une fois la boule Chargez Relâchez B Puis accélérer Voilà Alors oui Il y a aussi des données supplémentaires Qui ont été ajoutées Qu'on peut aller lire On les lira une autre fois Si vous le voulez bien Si ça vous tente Donc du coup là On va se propulser comme ça Pour aller récupérer Voilà La clé du temple sombre Très bien Clé obtenu Maintenant il faut se barrer de là Ah super On peut s'en aller Ball Morphing Et puis là Maintenant il faut passer A pleine vitesse Comme ça on est pas embêté Et en lumière Voilà Toi Ok Tac 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 Il va falloir que je refasse Le plein de rayons de lumière Ok Ici Pas besoin de sauvegarder On peut avancer directement C'était pas ce point de sauvegarde là Que je visais En tout cas C'en est un autre Mais de toute façon On va aller jusqu'au bout De l'épisode que je voulais faire Ce sera plus sympa Donc on repasse là Et là On retourne sur Ether Et si je regarde bien mes notes C'est ça Voilà Let's go Ok Nous y voilà Allez Voilà Donc On va aller tout au bout Et ici On va s'amuser A jouer Autobobard Clac Clac Voilà On arrive là On peut aller Hop De l'autre côté C'est bon On s'est bien balancé C'est cool Alors par contre Donne moi de l'énergie De lumière Merci On va récupérer un peu Pas grand chose Mais c'est toujours ça de pris Clac Et on somme Normalement c'est ça Ici on a des bestioles à analyser On peut l'analyser ici Ou on peut l'analyser un petit peu plus haut Je vous montrerai Donc c'est le crocus Le crocus prospère grâce aux toxines Qu'il extrait de son environnement Il sécrète une traînée acide dans son sillage Lorsqu'il est en quête de nourriture Ce mollusque résistant peut être endommagé Quand il expose ses branchies Qui absorbent les toxines Peu d'armes Peuvent transpercer sa carapace Voilà Bon bah du coup On va avoir un exemple flagrant là-haut Juste là Ici On peut pas l'attaquer Par contre Dès qu'il monte ses branchies On peut l'attaquer Par contre faut bien viser Parce que si vous visez mal Voilà ça le fait pas Bref Continue d'avancer Et donc ça Par contre faut l'analyser ça C'est un gyrogénérateur Utilisez la boule turbo Une fois à l'intérieur du gyrogénérateur Pour alimenter en énergie Pour l'alimenter en énergie Pardon Ok alors ça déjà Avant que ça nous attaque Voilà Et on va le faire Allez vas-y rentre dedans Rentre dedans Tu peux le faire Tu peux le faire Voilà Du coup Voilà ça débloque ça Et ça débloque même Le grillage dans les heures sombres Ce qui m'intéresse par contre C'est pas les heures sombres J'ai envie de me barrer Par là-bas Ok C'était pas très malin De lever la wimote Pour me gratter le nez Alors que c'est la wimote Qu'il faut viser l'écran On continue notre chemin par là-bas Ensuite On va se barrer Il y a un point de sauvegarde sur la droite C'était le premier point de sauvegarde Que j'avais noté Moi en tout cas pour jouer Sauf qu'on va aller un petit peu plus loin On va récupérer d'autres Fuck Fuck D'autres améliorations Qui vont être très utiles Et on va sauvegarder Un point stratégique du jeu Voilà Je peux me gratter Tranquille Donc au final Ça fera une petite vidéo d'une demi-heure Ensuite Quand on regarde bien ça Ouais Ça va Ok Alors ça forcément On peut rien y faire Voilà c'est bien Les insectes là Ok à partir de là On va se cloîtrer dans le petit trou là On avait ouvert un accès ici La dernière fois L'accès qui se trouvait là Donc ça on l'avait déplacé Donc ça nous permet de revenir ici Très facilement Et ici pour ouvrir forcément Super missile Donc par là on s'en fiche On va descendre nous On continue notre chemin par là Alors par contre si je peux Encore une fois Voilà Réserve de lumière Oh putain Ah ça m'en donne pas mal là Ça fait plaisir Ok On va s'arrêter juste là Pour viser ça Voilà Et pas être embêté par les Par les guêpes Et puis là encore une fois On va jouer à la balançoire Voilà Super Donc on va rester en bullmorphing Pour passer dans ce petit trou Voilà Plac Oh pleine vitesse Voilà On a pas peur On y va franco Bon là Pleine vitesse contre un mur C'est pas très utile Ok Et on va tout droit On passe derrière une porte Qui est fermée Avec un loquet violet Et justement L'objet qu'on va récupérer Juste ici Voilà Donc c'est l'objet Qu'il y a au centre Va nous permettre justement D'utiliser ce loquet violet Alors on va commencer Par se mettre là Ça fait tourner La plaque extérieure Et vous voyez que là La plaque est devenue Un petit peu plus Brillante Donc on va d'abord faire L'extérieur Ensuite Est-ce que c'est celui-là Ou c'est l'autre Non c'est pas celui-là Autant les faire dans l'ordre Donc après on va se faire celui-là C'est ça C'est celui-là Voilà très bien Donc maintenant On va se faire là Allez C'est pas bon C'est pas bon Même si celui-là était bon C'est pas bon toujours Voilà C'est l'extérieur Qui est bon maintenant Et là on va se faire Le rouge Qui est juste ici Allez Et le rouge Normalement Devrait activer les deux Super Et grâce à l'énergie On va pouvoir Exploser Ce verrouillage Et récupérer Ce fameux énergie Enfin Cette fameuse amélioration Qui est très sympa On n'avait pas Ce type d'amélioration Sur le premier métroïde Prime en tout cas Et là regardez Boum Ça balance 5 missiles Et ça s'appelle Le lance-missile A tête chercheuse Voilà Il faut maintenir Enfoncé le bas Et ensuite tirer Et justement Pour partir de là Donc les loquets Les portes Verrouillées en violet C'est comme ça Que ça se passe On recharge Hop On vise Et on tire Super Du coup on peut avancer Maintenant En toute aisance Encore des cadavres Il y a un cadavre Qu'il va falloir Qu'on analyse Mais c'est pas celui-là Ça va être celui Qui va y avoir derrière Euh Un petit peu plein Du coup Si vous voulez Hein Voilà C'est celui qu'il y a là Qu'il faut analyser Testament de MDHE Je vais l'appeler comme ça Parce que je sais pas trop Comment ça se prononce Du groupe 2 Le dernier tir a percé mon armure Le poison se répand Bien que j'ai réussi à trouver la clé Il est trop tard pour moi Bientôt ma lumière s'éteindra Ils savent que je suis là Ils réclament la clé que je porte Ils viendront jusqu'à ce site Pour la récupérer J'établis ma dernière position Ici Au bord des terres du temple J'espère juste avoir la force De les combattre Quand ils viendront Malheureusement Il n'y a plus de clé ici Et du coup Là où j'ai envie de sauvegarder C'est à mon vaisseau Et voilà Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Et dans mon vaisseau L'avantage qu'on a C'est qu'on va pouvoir Et sauvegarder Et restaurer son énergie Et restaurer ses munitions Et ça ça fait plaisir Voilà La partie est sauvegardée Votre énergie Et vos munitions Ont été complètement rechargées Du coup Il n'y a rien de mieux Bref On va s'arrêter là Pour cet épisode les amis J'espère que celui-ci Vous aura plu Je vous donne rendez-vous Pour le prochain Pour connaître un petit peu la suite Et puis Récupérer d'autres améliorations Bref J'espère que Cette aventure avec Samu Saran Sur Metroid Prime 2 Vous plaît S'il vous plaît N'hésitez pas à partager la vidéo Ça ferait plaisir Et puis Encore plus pour me faire plaisir Mettez un petit pouce bleu Voilà Vous faites ce que vous voulez Mais ça ferait plaisir Bref Sur ce je vous laisse Portez bien les amis Et à très bientôt Bye Bye